— Jérôme Clément a accepté d'être l'organisateur, le coordinateur de tous ces débats. Et ça lui a demandé beaucoup d'investissement personnel. Et je crois qu'on peut le remercier très chaleureusement du rôle qu'il a joué. — Applaudissements — Je voudrais aussi remercier tous les intervenants. Je les ai écoutés tous aujourd'hui, un peu moins hier, je l'avoue. Mais tous ces débats ont été d'une exceptionnelle qualité. J'espère qu'on en gardera la trace. Tout ça a été enregistré. Je pense qu'il faudra trouver les moyens pour sortir des actes de ces entretiens consacrés à la liberté. Et puis enfin, je voudrais remercier Denis Mollat, puisque vous savez que nous sommes ici accueillis par la librairie Mollat dans cette station Ozone, qui porte un nom cher à tous les Bordelais. Conclure sur la liberté, c'est très casse-gueule. Pas très bien comment m'y prendre. Alors je vais commencer peut-être par être un peu provocateur en citant une phrase qui remonte à 1938. « Liberté », c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent. C'est du Paul Valéry, et c'est écrit donc en 1938. Je précise la date parce que ça me paraît important si on compare à ce que Paul Éloir a écrit en 1942. Vous connaissez son fameux poème « Liberté », dont la dernière strophe est la suivante. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer « Liberté ». Et j'en tire la conclusion qu'on aime d'autant plus la liberté qu'on en est privé. Parce qu'en 1942, on en avait moins qu'en 1938. À partir de là, je voudrais vous livrer quelques réflexions en essayant de ne pas faire trop d'histoire, de ne pas remonter trop loin dans l'histoire. Les Français adorent la liberté, et nous prétendons même que la France est le pays de la liberté. Ce n'est pas tout à fait faux. Nous jouissons aujourd'hui d'un ensemble de libertés qui ne sont pas très répandues à travers le monde, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Et c'est le résultat d'un long combat. Il a fallu des siècles pour arriver là où nous en sommes. Bien sûr, la date clé, c'est 1789, qui est à la fois un point d'aboutissement, parce qu'il y a tout le siècle des Lumières avant, et un point de rupture avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 1er est présent dans toutes nos mémoires, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bon, je dis tout de suite à l'intention de Mercedes qu'on a oublié les femmes en 1789, et il faudra deux siècles et demi pour rattraper cet oubli regrettable. Et puis je pourrais ensuite dérouler tout cela tout au long du XIXe et du XXe siècle. Je cite quelques dates, 1791, c'est une loi importante, la loi Le Chapelier, qui abroge les corporations de l'ancien régime et qui est le fondement de la liberté du commerce et de l'industrie, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Tout au long du siècle, il y a les soubresiaux, les révolutions, les tragédies, qui nous amènent vers la République, 1830, 1848, 1870, et puis en 1875, avec une voix de majorité, le vote d'un amendement qui instaure les lois constitutionnelles de la Troisième République, qui va durer, et c'est aujourd'hui le record d'une constitution. La Cinquième République ne l'a pas encore tout à fait battu. Je signalerai aussi une autre date, 1881, la loi sur la liberté de la presse, qui reste en vigueur aujourd'hui, et à laquelle on se réfère encore aujourd'hui. Une autre date moins connue, 1892, le ralliement de l'Église catholique à la République, avec une fameuse encyclique de Léon XIII. 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État, qui est le fondement de la laïcité telle que nous la concevons aujourd'hui, avec son double visage, la liberté de religion, la liberté de choisir sa religion ou de ne pas en avoir et de la pratiquer, et puis le fait que le temporel et le spirituel sont séparés et qu'aucune religion ne peut imposer sa loi dans le domaine civil. Et puis, 1944-1945, le vote des femmes. On n'est pas à l'avance. En Angleterre, je crois me souvenir que le vote des femmes, c'est la Première Guerre mondiale. Nous, il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que ce droit de vote soit reconnu. 1946 aussi, c'est le préambule de la Constitution de 1946 qui fait partie encore aujourd'hui du bloc de constitutionnalité qu'une institution que je connais maintenant un peu mieux, qui est le Conseil constitutionnel, est chargée de faire vivre, si je puis dire. Et ce préambule de la Constitution de 1946 introduit les droits sociaux, les libertés sociales, la liberté syndicale, par exemple, le droit de grève, le droit à l'éducation. C'est le résultat du programme du Conseil national de la résistance qu'a évoqué tout à l'heure Elie Cohen. Et c'est aussi un peu le produit de tout ce débat qui a agité le XIXe siècle entre les libertés formelles, bourgeoises, théoriques, et puis les libertés réelles et concrètes. Je ne vais pas refaire l'histoire du marxisme ou du socialisme. Je poursuis dans le courant du XXe siècle, 1967. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose aux femmes qui sont ici. La loi de Wirth, la contraception orale, la pilule. 1975, la loi Veil, l'interruption volontaire de grossesse. Et ainsi de suite. Et vous voyez que le combat s'est poursuivi. J'espère ne pas susciter trop de turbulences dans l'assistance, comme hier. Mais 2015, 2013, le mariage pour tous. Donc vous voyez que la conquête de ces libertés, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient de mœurs, a été une très longue histoire de trois siècles et de plus de trois siècles. Est-ce que cet acquis est un acquis pour toujours ? Est-ce qu'on peut dormir sur nos deux oreilles en disant « Nous avons gagné ces libertés et elles ne sont pas menacées, elles ne sont pas remises en cause ? » Je voudrais vous montrer très rapidement qu'elles sont menacées. Et gravement menacées, je voudrais évoquer sans être très complet trois types de menaces. Une première menace qui peut apparaître un peu, comment dire, anecdotique ou très douce, mais qui est perverse, qui est la complexité croissante des sociétés dans lesquelles nous vivons et qui se traduit par une prolifération des normes, des réglementations, des lois, des directives et des interdictions. Toutes motivées par des raisons vertueuses, mais qui finissent par rétrécir l'espace de liberté individuelle. Je vais en prendre trois exemples concrets. Premier, 80 km heure, qui est un des facteurs déclenchants du mouvement des Gilets jaunes, parmi d'autres, mais un des facteurs déclenchants. Il faut attendre quand même plusieurs mois de grand déboi national pour qu'on se rende compte qu'en redonnant un peu de liberté sur le terrain, peut-être que ça marcherait mieux. Et qu'il y a des endroits où 80, c'est bien, d'autres où 90, c'est pas si mal. Deuxième exemple, ça m'a frappé dans le débat sur la loi sur les mobilités à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a eu lieu il y a quelques semaines ou quelques jours. La question s'est posée de savoir s'il fallait imposer le casque pour les trottineurs, enfin les gens qui prennent de la trottinette, et pour les cyclistes. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale qui disait où s'arrête la liberté individuelle et la responsabilité individuelle et où commence la prise en compte de l'intérêt public. Et on voit bien que, du point de vue de l'intérêt public et vraisemblablement du budget de la sécurité sociale, lutter contre certains risques, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est une restriction de la liberté individuelle. On pourrait peut-être faire confiance davantage au sens des responsabilités de l'individu. Troisième exemple, qui est un exemple très bordelais, sur la santé. Là, j'y vais à petits pas. Jusqu'où faut-il interdire la publicité sur le vin que nous produisons ? D'un côté, il y a l'objectif de santé publique, et de l'autre côté, il y a le fait qu'on est un peu libre, quand même, de boire un verre de vin de temps en temps. Et les Espagnols, ou les Catalans, pardon, Mercedes, ne se contraignent pas autant que nous. Voilà, je cite tout ça parce que ça crée quand même un environnement qui, petit à petit, devient un peu étouffant. Alors, l'objectif, c'est de simplifier. Et tous les gouvernements successifs, depuis plusieurs années, ont un objectif de simplification. M. Hollande avait fait très fort, il avait annoncé un choc de simplification. Je pourrais vous dire que pour les gestionnaires publics dont j'ai été, on l'attend toujours. Un choc de simplification, il n'est pas sorti du 5e arrondissement ou du 8e arrondissement de Paris. Donc, première menace, c'est peut-être pas la plus grave. Deuxième menace, plus sérieuse cette fois-ci, et qui rejoint des débats que nous avons eus depuis hier, c'est la crise de la démocratie représentative, et qui, là, est un vrai problème. Elle s'est manifestée à l'occasion, bien sûr, des manifestations des Gilets jaunes. Elle n'est pas nouvelle. Un politologue comme Pierre Rosanvallon a analysé depuis longtemps la différence entre ce qu'il appelle la démocratie d'autorisation et la démocratie d'exercice. La démocratie d'autorisation, on autorise des représentants à exercer pour vous la souveraineté nationale, puisque la Constitution prévoit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants ou par le référendum. Donc, la démocratie représentative, c'est cela. Et puis, la démocratie d'exercice, qui est de plus en plus souhaitée par nos concitoyens, qui est faite qu'entre deux élections, on a envie de continuer à participer à la décision. Démocratie directe, démocratie participative, on peut utiliser plusieurs termes. C'est quelque chose qui se pratique au niveau local. J'ai été maire pendant presque un quart de siècle et j'ai vu comment changer les modes de gouvernement au fil des années. Quand j'ai commencé en 1995, souvent, il m'arrivait de dire « Tiens, on va faire ça, pof, on y va ». Après, on a multiplié les conseils de quartier, les commissions permanentes, et la moitié des membres des commissions permanentes sont tirés au sort. Les ateliers de concertation, de co-construction, il n'y a plus un seul projet public qui ne donne pas lieu à une concertation préalable, souvent approfondie, avec des associations. Donc, ce besoin de démocratie directe, il est assez bien pris en compte au niveau local. J'ai dit d'ailleurs, je crois qu'il est par là, il me semble que j'ai vu Étienne Klein là-bas, qu'à Bordeaux, on réfléchissait aussi sur 2050, puisqu'on a fait un exercice en ce sens au cours des mois qui viennent de s'écouler. J'avais lancé avant de partir aussi une initiative à Bordeaux qui était de créer un budget participatif, c'est-à-dire qu'on définit une enveloppe et on dit aux citoyens, sur cette enveloppe, vous allez proposer des projets d'investissement dans vos quartiers, et ensuite, on va les soumettre au vote. J'ai appris, ça m'a fait très grand plaisir, j'espère que ce chiffre n'est pas faux, que lors de la votation sur ces projets qui a eu lieu à Bordeaux, il y a eu 12% de participation de la part des électeurs. Vous allez me dire, c'est misérable. Le taux moyen de participation dans les villes qui ont mis en place des budgets participatifs est de 4%. À Bordeaux, on a fait 3 fois mieux. Et ça relativise ce besoin de participation, parce que très souvent, l'exigence de participation à la décision, elle est le fruit de spécialistes de la participation locale. Elle ne mobilise pas toujours l'ensemble des populations, mais enfin, il faut la prendre en compte. Comment est-ce qu'on transfère ces mécanismes de démocratie directe au niveau national ? C'est un vrai défi. Alors aujourd'hui, on y travaille. Je ne vais pas vous parler de la possible réforme constitutionnelle qui envisage de créer dans la Constitution française un nouveau titre qui s'intitulerait de la participation citoyenne, de transformer le Conseil économique et social en conseil de la participation citoyenne, de réactiver la procédure du référendum d'initiative partagée, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, je suis tenu par le secret professionnel et d'autres mécanismes de ce type. Est-ce que ça va fonctionner ? C'est un débat que nous allons avoir dans les mois qui viennent. L'une des autres façons de répondre à ce besoin de participation directe, c'est la décentralisation, bien sûr, qui doit peut-être progresser encore et franchir, comme on dit maintenant, on parle beaucoup de théâtre dans la vie politique, on parle d'actes maintenant. Il y a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, comme dans les tragédies classiques. Cette contestation de la démocratie représentative, elle prend une forme plus grave que celle que je viens d'évoquer, qui est déjà importante. C'est, et tu citais tout à l'heure, Jérôme, le livre de Vincent Martigny, Le retour du prince. Quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est le retour en grâce des régimes autoritaires. Aujourd'hui, ils ont la côte. Ils ont la côte en Europe, ils ont la côte en Afrique, ils ont la côte en Chine. Mon devoir de réserve m'interdit de donner des noms. Enfin, vous les avez tous en tête, naturellement. Donc, cette idée qu'un bon régime autoritaire, finalement, permet de dominer les problèmes, de trouver des solutions et d'être plus efficace qu'un régime démocratique est en train de se développer. On en voit bien les dangers. Parce que si on pousse le bouchon un peu trop loin, après l'autorité, on a l'autoritarisme. Et après l'autoritarisme, on a le despotisme. Et donc, c'est une menace à laquelle la France n'est pas exposée aujourd'hui, mais qu'il faut avoir un petit peu en tête, quand même, lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous en Europe et dans le monde. Et puis, la troisième menace, qui est la plus difficile, parce qu'elle est ambivalente, parce qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, c'est l'édification progressive. Je reprendrai une formule, là aussi, que j'ai trouvée dans un livre de Thomas Gomart, qui s'appelle « L'affolement du monde », la construction d'une société de surveillance. avec les progrès des technologies, de l'information et de la communication, des réseaux sociaux, des objets connectés, maintenant des assistants vocaux qu'on a chez soi, etc., de l'intelligence artificielle, nous sommes cernés. Alors, le premier niveau, c'est encore relativement gérable, c'est les réseaux sociaux, c'est le mensonge. Nous sommes dans une société de mensonge. J'aime bien parler français, donc je ne dis pas « fake news », je dis « mensonge », ça me paraît plus clair. Le complotisme, la haine, l'anonymat, donc tout ceci viral sur les réseaux sociaux, on le voit quotidiennement. Le deuxième niveau de ce danger, c'est la connectivité généralisée et l'intrusion dans nos vies privées. J'en cite là aussi deux ou trois petits exemples qui peuvent vous paraître complètement anecdotiques, là aussi, parce qu'il y a toujours de bonnes intentions derrière. Depuis le 9 mai, on ne peut plus voyager incognito dans le train. C'était une liberté, ça. Maintenant, quand vous prenez le TGV ou un intercité, vous devez décliner votre identité, votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Ce n'est pas un progrès de la liberté individuelle absolument évident. Vous constatez aussi que le paiement à une espèce est en train de disparaître. Le matin, je vais souvent acheter mon croissant à la Michaeline. On paye maintenant un croissant en carte bleue. On n'a plus de monnaie. Alors c'est très bien, c'est pratique, mais il faut savoir que chacune des transactions est enregistrée. Donc on sait ce que vous avez acheté, où vous l'avez acheté, etc. De même, quand vous téléphonez, vos données de connexion sont enregistrées, bien sûr, par les opérateurs de téléphone. C'est ce qu'on appelle les fadettes et on peut vous géolocaliser. On sait très bien d'où vous avez appelé. Alors c'est très bien lorsque vous êtes suspecté d'avoir assassiné votre voisin. Comme ça, on peut savoir où vous l'avez fait, comme vous l'avez fait. Mais enfin, pour la vie quotidienne, c'est quand même une perte un peu de marge de manœuvre. Et l'objectif, c'est de collecter le maximum de données, de data, comme on dit, pour ensuite livrer ces data à des spécialistes qui bâtissent des algorithmes et qui les utilisent, en effet, un commercial, souvent, parfois à des fins policières ou politiques. Et évidemment, le summum de tout ça, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Elie Cohen en Chine avec cette société de surveillance. Je cite l'ouvrage de Thomas Gomart que j'ai évoqué tout à l'heure. « La connectivité préconisée par les autorités chinoises se traduit dans les faits par un renforcement du contrôle politique individuel grâce aux technologies de l'information, renforcement qui pourrait bien être annonciateur d'un nouveau type de société de la surveillance. » Aujourd'hui, je ne voudrais pas accuser Elie surtout d'admiration sans borne pour le régime chinois encore que tout à l'heure il nous en a fait une peinture presque idyllique en disant que c'était ça la solution. Au passage, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les externalités négatives du système chinois soient meilleures que les d'autres. Je vais parler de la pollution en particulier ou sur les inégalités. Il y a aussi des milliardaires en Chine qui se sont beaucoup enrichis depuis quelques temps. Je referme cette parenthèse. On n'en est pas là et vous allez me dire la France n'est pas la Chine, bien sûr. Je ne fais absolument pas évidemment de parallèle mais quand même insinieusement, on voit bien que nos libertés fondamentales sont un peu menacées pour de très bonnes raisons et les applications numériques nous apportent des progrès formidables. Aujourd'hui, vous avez un petit bouton sur la peau. Votre dermatologue envoie ça en télémédecine et on vous diagnostique immédiatement avec une certitude de 99% pour savoir si c'est un mélanome ou pas. Et puis, la télémédecine va nous apporter aussi des progrès fantastiques. Donc, ces technologies, c'est un progrès, je le répète, même si le mot, paraît-il, n'est plus à la mode, tout à fait extraordinaire et en même temps, cela comporte des risques considérables. Bon, alors, après tout ça, est-ce qu'on garde le moral ? Est-ce qu'il faut baisser les bras et se dire que ces libertés que nous avons eu tant de mal à construire, nous allons les perdre petit à petit, plus ou moins insidieusement ? Est-ce qu'il faut tomber dans ce état d'esprit général de pessimisme ? Il faut parler du malheur aujourd'hui. Il m'a eu le malheur, si je puis dire, de parler de bonheur dans une campagne il y a quelque temps où on l'a beaucoup rebroché. Donc, voilà. Il faut céder à cette idée que tout va s'effondrer. On nous annonce l'effondrement général. Eh bien, non. je suis encore un peu pénétré du sens politique et je pense que le rôle des politiques c'est au contraire de fournir une alternative et de dire à leurs concitoyens on va agir. On va réagir et agir. On ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser petit à petit compromettre ce que nous avons eu tant de mal à bâtir. Alors, ça veut dire quoi agir ? Je voulais poser cette question ce matin à Étienne Klein et puis je n'ai pas eu l'occasion. Moi, je dis souvent il faut d'abord mettre la science ou en tout cas les technologies peut-être pas la science au service de l'homme et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jacques Ellul a écrit ça il y a déjà plusieurs décennies. En tout cas, comment faire en sorte que nous soyons les maîtres de ces technologies et non pas les esclaves de ces technologies ? Alors, ça passe par toutes sortes de choses, peut-être des régulations là aussi. Il y a des signes avant-coureurs qui sont positifs. Je crois qu'Eddie Cohen l'a dit. Aux États-Unis, on commence à s'interroger sur la puissance de Google, sur la puissance d'Amazon et en Europe aussi. Et là, je rejoins totalement ce qu'a dit Mercedes Serra. Enfin, ça serait un autre débat mais sur tous ces sujets d'où nous n'y arriverons pas tout seuls. C'est clair. Et si nous voulons y aller tout seuls, je veux dire français, français, franco-français, enfermés dans nos frontières, nous serons les vassaux des Russes, des Chinois et des Américains. Donc, agir aussi pour transformer notre modèle de croissance. On en a parlé tout à l'heure. Stiglitz avait été chargé par Sarkozy, cher Eli, il y a quelque temps, tu te souviens, de remplacer le PIB, le PNB, par un autre indicateur qui ne se fonderait plus exclusivement sur des données comptables et matérielles mais qui inclurait la notion de bonheur. Il a fait un rapport excellent qui a eu le sort de beaucoup de rapports, c'est-à-dire qu'il est toujours sous la pile. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est vrai que l'objectif, ce n'est pas la quantité. Il faut que nous remettions à l'honneur comme objectif le bien-être et la qualité. Et là, je ne suis pas pessimiste parce que je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui dans l'opinion publique. Il y a un basculement qui est en train de se passer et naturellement, quand je dis ça, je pense à toutes les questions d'écologie et d'environnement. J'ai toujours pensé que pour traiter ces questions-là, ça ne se passerait pas par en haut. Nicolas Hulot est un type formidable, mais on a vu les limites de ce que peut faire un ministre. C'est quand les Françaises et les Français dans leur vie quotidienne se diront zut, il faut changer, que ça va changer. Et c'est en train de changer avec deux leviers très puissants, la santé, qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que je mange, et ainsi de suite. Et donc, je veux que ça change. Et puis peut-être aussi le portefeuille, combien ça me coûte, combien ça coûte le litre d'essence ou le litre de gazole. Et là aussi, il faut que je change mes habitudes. Donc, nous avons là un grand défi à relever. Et puis enfin, agir pour affirmer nos valeurs. Et je voudrais terminer par cela. On en a beaucoup parlé dans cette très intéressante table ronde. C'est vrai que nous avons cru, et pas simplement après la chute du mur de Berlin, enfin, oui, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, que nos valeurs étaient universelles. Et que petit à petit, elles allaient se répandre à travers le monde. Eh bien, non. Nos valeurs françaises et européennes, parce que je crois qu'on peut dire que nous les partageons avec nos voisins européens, ne sont pas universelles. Et on voit apparaître aujourd'hui d'autres modèles qui les contestent et qui nous lancent de véritables défis. Des modèles qui attachent plus d'importance à la communauté qu'à la personne. Pour les Asiatiques, ce qui est prioritaire, c'est l'intérêt du groupe, pas la liberté individuelle de la personne. des systèmes dans lesquels la théocratie reste très vivante. Il faut quand même se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un très grand nombre de pays à travers la planète qui ont une religion d'État. La quasi-totalité des pays musulmans ont l'islam comme religion d'État. Alors que nous, nous avons une autre vision, pas intégralement partagée par tous nos partenaires européens, mais enfin, quand même, on peut appeler quand même une conception européenne de la laïcité. vous avez des modèles aujourd'hui qui n'intègrent absolument pas l'égalité entre l'homme et la femme et qui continuent au contraire à véhiculer des systèmes des valeurs dans lesquels la femme n'est pas l'égale de l'homme et subordonnée à l'homme. Vous avez encore beaucoup de pays où l'homosexualité est un crime, punie parfois de la peine de mort, alors que nous avons nous une vision de la liberté sexuelle différente, qui ne fait peut-être pas l'objet d'une unanimité totale, mais enfin, qui a beaucoup progressé. Et puis, au total, je dirais que dans ces modèles alternatifs, l'argument d'autorité a peut-être beaucoup plus de place que chez nous où l'esprit critique est plutôt mis en valeur. On a beaucoup parlé d'éducation tout à l'heure, je partage tout à fait l'importance qui attache Mercedes-Era, mais pour moi, le rôle numéro un, la mission numéro un de l'éducation, c'est d'inculquer à nos enfants l'esprit critique, l'exercice de la raison pour essayer de résister à toute cette pression du mensonge, du complotisme, etc., qui les agresse quotidiennement. Voilà donc un peu ce à quoi nous avons à faire face et cette mise en cause de l'esprit de raison au profit de l'argument d'autorité, si on la poursuit jusqu'aux extrêmes, ça peut conduire au fanatisme et au terrorisme. Je n'ai pas évoqué cette menace sur nos libertés, mais c'est quand même peut-être la plus grave à très court terme. C'est un combat qu'il faut mener sur tous ces points et donc je crois qu'il faut affirmer ces valeurs, les affirmer ensemble, comme vous l'avez dit. Je voudrais terminer en me disant que j'envisage de me lancer à moi-même un petit défi qui serait d'écrire un ouvrage pour la défense et l'illustration du libéralisme. Le libéralisme n'est pas à la mode. C'est l'illibéralisme qui est à la mode. L'illibéralisme, c'est la négociation de la liberté. C'est la remise en cause de valeurs fondamentales comme la dépendance de la justice ou la séparation des pouvoirs. J'ai entendu un jour un gilet jaune sur BFM, je ne mets pas en cause BFM, expliquer que les checks and balance de la démocratie, tout ça, c'était de l'essor ancienne qu'il fallait donner aux députés un mandat impératif et que la souveraineté populaire devait prévaloir sur tout. C'est la voie de l'oppression. Il faut être attentif à tout cela. Le libéralisme, pour moi, c'est au contraire la philosophie de la liberté. Libéralisme, ça vient de liberté. Et je me suis, dans le cadre de ce défi, engagé dans la relecture des œuvres complètes de Tocqueville. Il y a deux tomes de la Pléiade. Elle a commencé et j'en suis à l'introduction qui est signée par André Jardin et j'ai recopié une phrase dans cette introduction. Il parle de Tocqueville, évidemment, et il le définit comme un libéral pas comme les autres. Un libéral qui ne croit pas que du jeu des intérêts ou des passions privées résulte la meilleure marche possible de la société. Il répudie un tel individualisme. Pour lui, au sein même de la société, les hommes doivent prendre conscience des solidarités qui les lient et, lorsqu'ils agissent comme citoyens, le faire avec le souci du bien commun. Donc, vous voyez qu'on peut être un libéral, croire à la solidarité et au bien commun. Donc, je ne crierai pas ce soir, avant d'avoir fait mon ouvrage, vive le libéralisme, mais je dirai vive la liberté. Très bien. Merci à Alain Juppé de cette conclusion tonique et optimiste. Et merci à tous d'avoir été attentifs et d'avoir suivi tous ces entretiens. J'espère nous retrouver dans quelques temps pour d'autres débats. Merci, au revoir. Applaudissements